C'était une nuit noire d'hiver. Il était deux heures du matin lorsque l'ambulancier du centre médical a été réveillé par un bruit inhabituel derrière la fenêtre. Le bruit s'est calmé quelques minutes plus tard et l'ambulancier s'est rendormi. Le matin arriva, il se leva et au moment où il allait dans sa cour, comme il le faisait tous les matins, il se rendit compte que la porte de sa maison ne s'ouvrait pas. Il essaya de l'ouvrir sans succès. C'était comme si quelqu'un la retenait de l'extérieur. Il réessaya plusieurs fois mais toutes ses tentatives étaient vaines. Il était désespéré et ne savait plus quoi faire. Il décida soudainement de sortir par la fenêtre. Il était curieux de savoir ce qui était arrivé à sa porte donc, il a fait le tour de la maison et est allé droit vers la porte. Il faisait encore noir. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a vu dans sa cour ? Dans la neige, il y avait d'énormes traces d'une grosse bête. L'homme était pris de peur mais il a vite réfléchi pour savoir de quel animal il s'agissait. Puis, sur le porche de sa maison, l'ambulancier a trouvé un énorme tigre. Assis sur le pas de sa porte, il le fixait et ne paraissait pas agressif. En quelques secondes, l'homme a compris qu'il n'aurait pas accès à sa maison de si tôt. L'homme et la bête se regardèrent pendant quelques minutes. Comprenant que cet homme était inoffensif et qu'il ne lui ferait aucun mal, le tigre se mit lentement à aller vers lui. L'énorme animal se rapprochait de plus en plus de lui. Imaginez-vous comment il se sentait à ce moment-là. C'était le moment du face-à-face avec un énorme tigre. Nombreux sont ces personnes qui auraient perdu connaissance face à une situation pareille et personne ne sait ce qui se serait passé après. L'ambulancier ne savait pas quoi faire. Soudain, il a constaté la présence d'un anneau en acier autour du cou du tigre. Les braconniers utilisent ce genre d'équipement en métal lorsqu'ils chassent le chevreuil ou d'autres animaux. Dans cette zone, n'importe quel animal pourrait être pris dans de tels anneaux, même un grand prédateur. Et en s'échappant, la bête s'enfuira le plus souvent avec ce collier. L'homme remarqua que le fil d'acier avait transpercé la peau de l'animal. C'était assez visible à travers la blessure. L'ambulancier se dit, si cet animal est venu lui-même jusqu'à chez moi, c'est qu'il se sent vraiment mal. Cet homme était intelligent et a tout compris. Il a décidé d'aider la bête blessée. C'était la bonne décision. Pendant deux semaines, il renvoya toutes les personnes accueillies par le centre hospitalier. Les populations ont été d'une grande aide. Il nourrissait l'animal et l'ambulancier le traitait. Le tigre toléra de douloureuses manipulations lorsque les gens pensaient ces blessures. Personne n'a jamais vu de signes agressifs en l'animal. Quatorze jours après, pendant la nuit, le visiteur inattendu disparut comme il était apparu. Quelques jours plus tard, l'ambulancier eut encore du mal à ouvrir sa porte. Il sortit de sa maison par la fenêtre comme il l'avait fait la première fois. Cette fois encore, il y avait d'énormes traces de tigre dans la neige. Mais cette fois, il n'a pas vu de tigre sur son porche. Il y avait le corps d'un cerf devant ses yeux. Vous voyez, c'est une histoire incroyable. Croyez-le ou non, vous êtes libre de vos pensées. Pour certains, c'est un conte de fées. Pour d'autres, c'est une histoire vraie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le vent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237.